Dans le Coran, il n'y a pas de verset qui mentionne l'expression « A'vab al-qab » « Châtiment de la tombe ». Tous les versets qui sont utilisés pour démontrer l'existence du châtiment de la tombe sont des versets qui sont interprétés par les hommes. Pensez-vous sérieusement que notre religion, qui se veut être la religion de la sagesse, de la miséricorde, de l'amour, du pardon, une personne pourrait se voir châtiée dans sa tombe avant même d'être jugée par Dieu parce qu'elle aurait laissé des gouttes d'urine dans son caleçon ? C'est sérieux ça ? La réalité, c'est que ce genre de texte, ça alimente une psychologie catastrophique. On a des gens qui tombent dans de la bigoterie, qui focalisent sur des détails, des gens qui sont flippés, qui sont dans des peurs paralysantes, destructrices, et en plus qui vont associer ça à Dieu. Ça veut dire que du coup, ça pousse à avoir une représentation du divin qui est aux antipodes de ce que le Coran nous propose. Je me disais que c'est que c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Le Coran est un peu plus grand. Qui ne sait pas ce qu'il veut. Parce qu'il y a tout le monde. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. avec même boudou du lit n'a gonga l'on